Bonjour monsieur, où tu vas ? Ça va très bien. Super, tu t'appelles ? Moi c'est Skill Farel. Farel, très bien. Farel, j'ai une question pour toi. J'ai envie que tu me répondes avec toute la sincérité possible. Il n'y a pas de soucis. Alors dis-moi, tu regardes dans la caméra, tu me dis entre une femme qui t'a aidée pendant ta période de galère et une femme qui t'a aidée à sortir de la galère, laquelle choisiras-tu ? Une femme qui m'a aidée pendant ma période de galère et une femme qui m'a aidée à sortir de la galère. Ah, ça c'est fort. En fait déjà, je ne dirais pas que c'est un peu un dilemme parce que déjà la femme qui t'a aidée pendant ta période de galère, si elle le pouvait bien, elle allait aussi te faire sortir de la galère. Mais elle n'est pas restée. Elle ne t'a pas aidée à sortir de la galère. Elle n'a fini pas partie. Mais celle qui t'a aidée à sortir de la galère, tu t'es retrouvée dans un nouveau confort. Quand même, avec le minimum de respect qu'on doit aux femmes, c'est que je vais donner une chance à celle qui m'a aidée à sortir de la galère parce que sûrement elle a vu quelque chose en moi et c'est pour cela qu'elle a dû m'aider. Mais au même moment, j'ai envie de te poser une question. Entre une femme qui prie pour toi et une femme qui te donne de l'argent, laquelle tu choisiras ? Ah, j'ai choisi celle qui prie pour moi. Oui, j'ai choisi celle qui prie pour moi. Tu n'as pas besoin de l'argent ? Non, ce n'est pas que je n'ai pas besoin d'argent. Quand même, en notre pleine conscience, celle qui prie pour toi veut déjà que tu aies de l'argent. Celle qui te donne de l'argent, elle peut bel et bien te maudit chaque jour que Dieu fait. Pourquoi ne pas avoir accepté celle qui est positive pour toi, celle qui voudrait que tu es positif même dans ta vie ? Que tout marche et aller chercher peut-être celle qui te fournit de l'argent pour un autre objectif, pour de rien du tout. Et même si ces objectifs sont positifs. On va un peu caricaturer la situation pour ceux qui nous regardent actuellement. On rentre dans une imagination. Imaginons que tu as deux copines, l'une prie pour toi et l'autre ne fait que te donner de l'argent pour satisfaire tes besoins. Donc tu vas choisir ou préférer celle qui prie pour toi, c'est bien ça ? Oui, bien sûr. Les gars, donnez-vous vos avis dans les commentaires.